Musique Tous les amateurs de motos anciennes, de motos vintage, de belles motos, se doivent de rencontrer un homme qui vit au cœur du Boitou-Charentes et qui est presque né dans une moto. Et je dois dire que mon père faisait de la moto et quand il a emmené ma mère à la maternité, c'était dans un sit-car, un sit-car Nyomérone à l'époque. Et bon, la maternité, le retour et tout ça, et j'ai toujours connu la moto et j'ai toujours roulé dans le sit-car étant gamin. J'ai passé ma vie dans la moto. Pour en venir, en 1985, je suis arrivé ici et j'ai trouvé cet hangar alloué, un ceriseur, où je suis toujours installé. Après son arrivée sur la ville, Bernard, qui fait alors de l'enduro, du motocross, va créer un motoclub et organiser des manifestations sportives. On a même organisé des manifestations sportives de bonne envergure, on va dire, des motocrosses nocturnes et tout ça. On a fait beaucoup de choses ici à Ceriset pour la moto. Après le motocross, on a créé à Ceriset un club de motos anciennes. Et ce club s'est créé bizarrement avec des amis qui voulaient faire de la vieille moto. Et on a eu beaucoup d'anglais qui sont venus nous voir, nous rencontrer au-devant de nous avec des motos AJS et Massless. Qui dit moto anglaise dit par la suite Royal Infield. Et c'est le début d'une grande aventure, d'une grande histoire. Immanquablement, sa passion pour Royal Infield le conduit en Inde. Arrivée là-bas, j'ai sympathisé avec le guide parce que tout le monde photographiait les monuments, moi je ne photographiais que les motos. Suis à ça, le dernier jour, mon guide qui est à la nuit maintenant et qu'on voit fréquemment à Jaipur, il m'a dit, si tu veux Bernard, le dernier jour, je peux t'arranger quelque chose. Le terme arranger est très important puisqu'il a contacté un fabricant, un restaurateur de motos anciennes qui est venu au-devant de moi à me chercher. Et je suis allé chez lui et là, j'ai vu des motos. J'étais comme un gamin dans un magasin de jouets et c'était exceptionnel. Et puis j'ai vu deux motos diesel, je lui ai dit, elle me plairait bien. Et puis il y avait une moto essence noire, elle me plairait bien. Ma femme m'a dit, la rouge à côté, elle aussi. Oui, mais il y avait une bleue, moi j'aime bien la bleue. Puis j'ai acheté toutes les motos qui avaient en magasin. Depuis cette rencontre, Bernard retourne en Inde plusieurs fois par an. C'est la passion qui a fait les choses au départ. Si Bernard va régulièrement en Inde, il reçoit également des fournisseurs, des partenaires indiens. My company is called Royal Motorcycles in New Delhi. We sell Royal Enfield parts and accessories to Mr. Bernard here in France and to a lot of other dealers worldwide. Mr. Bernard is a wonderful person. I mean, more than business, he's like a friend. and he's a good man and he's a good Royal Enfield dealer, Royal Enfield ambassador for our country. So we wish to have more customers like him. A Soriset, dans son atelier ou son showroom, sur des salons, dans diverses manifestations, vous rencontrerez un homme qui vous fera partager sa passion des Royal Enfield. Sous-titrage Société Radio-Canada